Ma personne, vis pour ce que demain peut t'apporter et non pour ce que hier t'as enlevé. C'est l'une des phrases qui a retenu mon attention lorsque je lisais le livre intitulé « Gare d'espoir » écrit par Juliette Massamba. Et dans cette vidéo, je m'engage à partager avec toi un résumé puissant de ce livre détonnant qui à coup sûr te transformera une fois que tu l'auras lu. Générique. Je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole. Je suis le promoteur de la marque Tanty. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu as regardé cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire c'est premièrement de t'abonner. Si ce n'est pas encore fait, c'est également de cliquer sur la cloche de la notification. C'est certain d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Maintenant que tout ceci est dit, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Comme je te l'ai dit en introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi un bref résumé du livre de Juliette Massamba intitulé « Gare d'espoir ». Mais avant d'aller plus loin, il faut d'abord qu'on fasse un petit tour sur qui est Juliette Massamba. Juliette Massamba, c'est une femme qui a le cœur sur l'âme. Je l'ai dit parce que c'est une dame que je connais personnellement. J'ai fait sa connaissance il y a un peu plus de 4 à 5 mois au téléphone, vous savez les achats des choses d'internet. Et tout de suite, elle me fait confiance. Et après ça, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui se sont passées pas comme elle espérait. Voilà, mais elle s'est dit non, elle a peut-être fait une faute, mais ça va, je vais lui faire confiance et ainsi de suite. Et de fil en aiguille, elle me fait comprendre qu'elle souhaite écrire un livre. Ah, je me dis ok, super. Et pour la petite histoire, Juliette est d'origine congolaise, Congo-Kinshasa. Elle désormais vit en Hollande. Et c'est une femme qui par le passé a vécu dans un camp de réfugiés. Et pourtant, aujourd'hui, elle est mère de deux enfants. Elle est mariée depuis plus de 18 ans. Elle est investisseur immobilier parce que récemment, elle m'a expliqué qu'elle est en train d'acquérir son quatrième bien immobilier en Europe. Elle est entrepreneur, elle est infirmière en Hollande. Donc, ça veut dire, je te laisse imaginer le truc quoi. Une congolaise qui parle français et je ne sais pas, lingala, qui se retrouve en Hollande et qui parle désormais hollandais et qui est infirmière. Donc, je te laisse imaginer les challenges. Bien sûr, en prenant le compte du fait qu'elle a vécu dans un camp de réfugiés. Donc, je te laisse imaginer tous les challenges auxquels elle a pu faire face pour en arriver là. Donc, elle vous dit que c'est un parcours de vie hyper enrichissant. D'ailleurs, elle dit dans son livre que toutes les difficultés qu'on rencontre, on l'a pour nous rendre beaucoup plus fort. Donc, je la connais personnellement. Et lorsqu'elle nous contacte, elle nous dit qu'elle veut écrire un livre. Je lui dis, ok, franchement, votre bout de ton parcours, franchement, ça nous parle. Et on veut t'accompagner. Et ça fait partie des femmes qui ont eu à suivre le programme Plume d'Élite, 28 jours pour écrire un livre et le vendre. Et désormais, son livre est disponible sur argentlivre.com. Comme quoi, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Et j'aime à dire que ton expérience, tu n'as pas besoin de 10 ans pour la partager. Non. Tu as juste besoin de bons outils, de bonnes stratégies et de bonnes personnes pour t'accompagner à passer de ce qui est dans ta tête à un livre tel que celui-ci. Et il est très puissant. Très, très, très puissant. Bref, maintenant que tu sais un peu plus qui est Julien, rentrons dans le vif du sujet. Alors, ce livre, Garde Espoir, c'est un livre qui est assez simple à lire. Il est structuré en 21 chapitres. En fait, c'est 21 leçons de vie. C'est un livre de développement personnel, si il faut le dire comme ça. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lu un livre de développement personnel aussi puissant. Et ça me rassure sur le fait que les Africains n'ont rien à envie aux Américains. Ils ont un savoir puissant, très touchant, très inspirant. Et désormais, qu'on prenne le tour par les comptes dans le fait de partager notre expérience pour inspirer d'autres personnes, c'est juste énorme. Donc, dans cette vidéo, je partage avec toi 5 points clés, 5 leçons clés que j'ai attirées de ce livre qui, moi, ont commencé à mêler. La première leçon que j'ai gardée de ce livre, c'est que Dieu attend de nous que nous fassions le premier pas et il fera le reste. Je répète, Dieu attend de nous que nous fassions le premier pas et il fera le reste. Petite précision, Juliette est pasteur. Dans son livre, elle fait beaucoup référence à Dieu. Donc, si tu n'es pas croyant, voilà, il y a de fortes chances que le livre ne te parle pas. Mais si tu es croyant, je te rassure que ce livre te parlera au plus haut point. Donc, pour beaucoup de croyants, malheureusement, ils pensaient qu'il suffit de s'asseoir dans sa chambre et prier et Dieu va tout faire pour eux. Non, Dieu, c'est un partenaire. Il nous a envoyé sur terre pour accomplir certaines missions. Bon, peu importe le nom qu'on lui donne, moi je suis de ceux-là qui pensent qu'il y a un être suprême. Qu'on l'appelle Allah, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle Jéhovah, qu'on l'appelle Bouddha, bref, pour moi il y a un être suprême. Bon, maintenant, si il nous a mis sur cette terre, c'est pourquoi on a compris un certain nombre de choses. Et tu sais, il y a une citation qui dit que Dieu pouvoir, c'est parce qu'il capte un peu. On avait dit que fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire et la nature fera le reste. Donc, ne sois pas de ces chrétiens-là qui s'assèrent à la maison, qui prient, zambé, zambé, qui n'ont la foi qu'en leur prière, mais n'ont pas la foi en leur travail. Parce que la vraie magie se trouve dans le travail. Et Dieu ne te donne pas en fonction de ton niveau de foi lorsque tu pries, mais il te donne en fonction du niveau de foi que tu mets dans ton travail. Donc, il faut que les chrétiens, heureusement d'ailleurs, il y en a qui comprennent de plus en plus, il faut que les chrétiens prennent leurs responsabilités et qu'ils aillent travailler, qu'ils aillent lancer des business, qu'ils fassent de l'agent, qu'ils transforment la vie des autres. Et s'il y a un truc qui me chiffonne un peu, j'ai découvert ça récemment en lisant un livre-là, l'auteur disait qu'il y a une chose assez curieuse chez certains pasteurs, c'est que lorsqu'il y a un fidèle, lorsque les pasteurs sont malades, on demande aux fidèles de cotiser pour qu'ils aillent se soigner. Mais quand c'est le fidèle qui est malade, il demande aux fidèles d'entrer en prière, chercher le problème. Donc, c'est pour ainsi dire que chacun doit faire son travail. La deuxième leçon fondamentale que j'ai lu dans ce livre qui m'a beaucoup marqué, c'était le fait que nous avons été créés pour vaincre les problèmes, remporter la victoire afin de venir en aide aux autres. Je répète, nous sommes venus sur terre pour vaincre les problèmes, remporter la victoire et venir en aide aux autres. Très peu les gens s'en rendent compte, mais les difficultés qu'on rencontre ont pour but de nous rendre plus forts. Donc, je m'en dis que si tu cherches ta mission de vie, cherche un problème que tu as pu dépasser. Et maintenant, comme tu as pu dépasser, ça veut dire que tu as la solution à ce problème, ou du moins tu as les outils qu'il faut pour résoudre ce problème. Et maintenant, ton job, c'est de transmettre ces outils-là à ceux qui sont dans les mêmes problèmes que toi. Lorsque tu es par exemple médecin, lorsque tu es enseignant, lorsque tu es ingénieur, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as une expérience qui te permet de résoudre les problèmes médicaux que certaines personnes ont. Tu as une expérience qui te permet de résoudre les problèmes de famille que certaines personnes ont. Tu as une expérience qui te permet de résoudre des problèmes de maison que d'autres personnes ont. Et maintenant, ton job, c'est de leur venir en aide. Mais tu es passé par beaucoup de difficultés avant ça. Donc, face à une difficulté, ne te dis pas. C'est vrai que quand c'est dur, on a très vite envie d'abandonner, c'est vrai. Mais sache que quand tu dépasses cette difficulté-là, tu augmentes ta capacité à pouvoir venir en aide aux autres. Parce qu'accomplir la mission de Dieu, quelque part, c'est aussi venir en aide aux autres. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour venir en aide aux femmes violées. Dieu ne descendra pas du ciel pour venir en aide aux personnes atteintes du coronavirus. Non, ce sont des hommes comme toi qui doivent se mettre au travail pour leur venir en aide. Voilà pourquoi je dis que c'est un livre. Si tu ne crois pas en Dieu, ça ne va pas t'aider. Mais si tu crois en Dieu, vraiment, je te le recommande vivement. Ensuite, troisième leçon. Je vais te partager avec nous les cinq vertus de la parole de Dieu. Mais moi ici, je ne devais qu'en garder que trois. Si tu veux découvrir les deux autres qui sont aussi au moins importants que les trois que je vais partager avec toi, c'est dans le livre. Donc, je sais que par les temps qui courent, beaucoup de gens critiquent la religion. Bon, on s'en fout de la religion parce qu'en religion, c'est juste un groupe de personnes qui se réunissent. Voilà, on s'en fout de ça. Beaucoup de gens disent, ouais, tu n'existais pas, il y en a la Bible, machin, truc. Ok, voilà, chacun croit en ce qu'il veut. On est ok là-dessus. Et maintenant, il n'en demeure pas moins que pour avoir un peu, pour avoir un peu lu la Bible, pour avoir un peu écouté ce qui se dit sur la Bible, pour avoir un peu écouté ce qui se dit sur les écrits bibliques, il y a quand même trois choses sur lesquelles je suis d'accord. Un, la parole de Dieu est remplie d'un message positif. Donc, ça, si à un moment donné, tu as perdu espoir, je pense que quelque part, il y a plein de versets bibliques qui t'aideront à regagner espoir. Donc, vraiment, là-dessus, on ne peut pas le nier. Deuxième vertu de la parole de Dieu que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'est que la parole de Dieu rassure. Il y a par exemple des fragments de texte qui disent que, ne crains rien car je suis avec toi. Donc, tu vois, c'est peut-être valable pour des personnes qui ont, une fois de plus, sont empris au doute, qui pensent qu'il n'y a plus rien qui est possible. Donc, par moments, lire un peu la Bible, ça peut faire du bien, quoi. Ça peut faire du bien. Troisième vertu de la parole de Dieu, c'est le fait que la parole de Dieu donne de l'espoir. Et que serait un entrepreneur sans espoir ? Parce qu'entrepreneur, ça se dit, demain, ça ira mieux. Demain, je gagnerai plus. Demain, j'imparterai beaucoup plus de monde. C'est aussi ça, parce que très souvent, lorsque tu es entrepreneur, tu te lances dans l'inconnu pour grandir. Et il faut que tu aies de l'espoir. Il faut que tu sois optimiste pour aller plus loin. Donc, voilà. Moi, voilà les trois vertus que j'ai voulu partager avec toi. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Voilà. Quatrième leçon, super importante, à mon sens. Il y a une leçon que tu dois vraiment garder à l'esprit au travers de cette vidéo. Si tu veux creuser davantage, je recommande vivement le livre. Parce que cette vidéo ne peut malheureusement pas être complète. C'est le fait que ça va s'adresser surtout aux femmes. Beaucoup de femmes, à tort ou à raison, se disent que si elles ne sont pas mariées, l'un vie n'a plus de sang. Et beaucoup de gens se trompent sur la manière, sur quels critères se baser pour choisir son partenaire de vie, son conjoint ou sa conjointe. Et Juliette, il répond très simplement. On choisit son conjoint ou sa conjointe en fonction de sa mission de vie. Je répète. On choisit son conjoint ou sa conjointe en fonction de sa mission de vie. Et maintenant, il faudrait encore connaître sa mission de vie. Donc, ton job, si tu veux avoir un mariage heureux, c'est d'abord de poursuivre ta destinée, poursuivre ce pourquoi tu as été créé, et poursuivre ta mission de vie, je te rassure qu'un bon mari ou une bonne femme suivra si tu es la bonne personne. Parce que pour attirer, on attire les personnes qui nous ressemblent. Si tu es la bonne personne, tu trouveras la bonne personne. Et j'aime à dire que nous sommes dans un monde où chacun a son alter ego. Et pour pouvoir attirer le bon alter ego, il faut d'abord devenir la bonne personne. Parce que peut-être que ton alter ego est même là autour de toi. Mais comme tu n'es pas la bonne personne, comme tu n'es pas bien disposé à attirer cette bonne personne-là, elle ne te passe sous le nez. Et c'est arrivé tellement de fois. Donc il ne faut pas, en tant que femme, se dire « Ok, le mariage c'est une femme en soi. » Non, ce n'est pas une femme en soi. Parce qu'avant d'être une femme, peut-être que je n'ai pas le bon interlocuteur, mais je vais quand même le dire, avant d'être une femme, tu es d'abord une personne. Tu es d'abord une personne. Et tu es une personne qui a une mission de vie. Tu es une personne qui a quelque chose à faire sur cette terre. Donc trouve ce pourquoi tu as été créé. Et bats-toi pour accomplir cette mission. Oui, être marié, c'est très bien. Ça, on ne peut pas le nier. Franchement, trouver quelqu'un avec qui tu vas partager tes joies et tes peines, c'est génial. Et il ne faut pas que ça devienne ta seule raison de vivre. C'est très dangereux. Tu peux ne pas être d'accord, mais moi, je suis complètement d'accord avec elle. Parce que lorsque tu as trouvé quelqu'un qui te comprend, qui te soutient, qui peut t'accompagner, là, c'est Jackpot. Et quand je dis qu'on trouve son conjoint, qu'on choisit son conjoint sur la base de sa mission de vie, je ne suis pas en train de dire que c'est quelqu'un qui doit faire les mêmes choses que toi. Parce qu'en général, on voit des gens comme l'on se lance dans l'entrepreneuriat qui se disent que forcément, je dois avoir une femme ou un mari entrepreneur. Non, ce n'est pas ça que je dis. Il faut que ce soit quelqu'un qui comprend ta mission, qui l'accepte et qui t'accompagne. Donc, pour que ce soit plus pragmatique, je vais prendre le cas des entrepreneurs. Tu peux être entrepreneur, mais ta femme ou ton conjoint n'est pas du tout entrepreneur. Mais maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'il accepte que moi, ma mission de vie, c'est d'entreprendre ou aider les gens pour résoudre des problèmes? Est-ce qu'il est prêt à m'accompagner dans ce sens-là, bien que lui se dise non, moi, je ne veux pas le faire? Si c'est le cas, c'est Jackpot. C'est tant mieux. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Le truc, c'est que chacun trouve son équilibre et que chacun puisse aider l'autre à devenir la meilleure version d'elle-même. À mon sens, c'est sans bon mariage, mais maintenant, il faut baser son mariage sur les bons critères. Donc, voilà. Et puis, la cinquième leçon que Juliette partage avec nous, et ça, c'était vraiment un message très fort que j'ai trouvé, c'était le fait que c'est normal de se sentir très mal lorsque les choses vont mal. Mais, il faut garder espoir. C'est normal de se sentir mal lorsque les choses vont mal, lorsque c'est difficile. Mais, il faut garder espoir parce qu'il n'y a rien d'éternel sur cette terre. Le bon comme le mauvais finissent toujours par mal. Mais, tout va dépendre de ta capacité à pouvoir persévérer, à pouvoir tenir bon. C'est ça, en fait. C'est là toute la différence. Et vraiment, ce livre te fera beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup de bien. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment, mais si tu connais quelqu'un qui ne passe pas un moment difficile, si tu ne passes pas un moment difficile, nous sommes en fin d'année. Offre ce petit bouquin à un ami et crois-moi, il te dira merde. Parce que, ce livre est rempli de beaucoup de paroles de sagesse, du vécu d'une femme qui a traversé énormément de difficultés. Elle a décidé à son tour de devenir une solution pour les problèmes des autres en mettant son vécu, son expérience dans un livre comme celui-ci. Donc, comment la voir ? Rendez-vous sur argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de cette vidéo pour bénéficier de ce livre d'étonnant. Cela étant dit, je vous donne rendez-vous ce 3 décembre à Yaoundé et je serai à Yaoundé pour la conférence efficace de Thierry Niamen. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur tous les boutons et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano. Bonjour, je suis Thierry Niamen, docteur en mécanisation agricole, promoteur de NTFOOT Tanti. Après plus de 22 ans dans l'industrie agroalimentaire, je me suis enfin résolu de partager ma vie pleine de rebondissements et accoucher ses 22 années d'expérience au travers d'un livre détonnant intitulé « N'est pour échouer » dont je vous donne rendez-vous ce 3 décembre 2022 au Merina Hotel en face du Cap Tios à la conférence dédicace organisée pour la sortie officielle de cet ouvrage qui vous révélera les secrets les mieux gardés pour tout Africain qui souhaite se lancer dans l'industrie. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada